Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Esaïe, chapitre 37. Esaïe, chapitre 37, et je vais lire à partir du verset 14. Il nous a dit ceci, « Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, et de la nue. Et puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. À qui il adressa cette prière, Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les cérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, et c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille, écoute, Éternel, ouvre tes yeux et regarde, entends toutes les paroles que Saint-Cherib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs propres pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu, mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Saint-Cherib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Verset 21, alors Ésaïe, fils d'Amot, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Saint-Cherib, roi d'Assyrie. Amen. » Voilà, je vais m'arrêter là, au milieu un peu de cette prière. Vous pourrez prendre le temps de lire la suite. Mais que se passe-t-il ? Quel est le contexte ? Le roi Saint-Cherib, roi d'Assyrie, était en train de dominer, de battre tous les peuples environnants. Et puis, il a commencé à menacer, le peuple de Judaïde a commencé à menacer le roi Ézéchias. Et face à cette menace, Ézéchias a eu la réaction suivante. Il nous est dit au verset 14, il a pris la lettre de la main des messagers et il l'a lue. Puis, il est monté à la maison de l'Éternel et il a déployé cette lettre devant l'Éternel. Cette lettre, c'était une lettre de menace que le roi d'Assyrie avait écrite à l'encontre d'Ézéchias. Ézéchias a lu cette lettre, il a lu cette menace. Et sa première réaction, c'était de monter à la maison de l'Éternel et de déployer cette lettre devant l'Éternel. Et je voudrais nous encourager à travers justement l'attitude d'Ézéchias, face aux circonstances, face aux épreuves, face peut-être aux mauvaises nouvelles, face même aux menaces que l'on peut avoir parfois même dans son travail. « Soyons comme des Ézéchias, cette menace que tu as reçue ne la prends pas seulement pour toi, ne la garde pas pour toi. Cette crainte ou cette peur que tu as ne la garde pas pour toi, mais monte à la maison de l'Éternel. » Verset 14, pardon. Qu'est-ce que ça signifie « monter à la maison de l'Éternel » ? Bien sûr, au temps d'Ézéchias, c'était monter au temple, aller au temple. Maintenant, pour nous, pour les chrétiens contemporains, cela signifie que face à la menace, tu dois te réfugier en l'Éternel. Face à la menace, tu dois te cacher en l'Éternel. Tu dois chercher la présence du Seigneur. Parce que c'est là que va se trouver ton assurance. C'est là que va se trouver ta confiance. Mais parfois, face à la menace, face aux craintes, face aux doutes, à l'incertitude, nous perdons pied. Et nous oublions même que Dieu est là. Et donc, nous essayons par nos propres forces de chercher toute forme de solution. Nous essayons même en se disant « je vais essayer de régler ce problème. » Et puis finalement, lorsqu'on commence à entrer dans une impasse, puis une deuxième, puis une troisième, et là on se souvient « Oh Seigneur, je vais venir à toi et je vais commencer à prier. » Ézéchias, lui, face à la menace, eh bien, il va aller dans la maison de l'Éternel. Il va monter à la maison de l'Éternel. Et je t'invite toi aussi, lorsque tu sens que tu es dans le doute, dans la crainte, je t'invite à monter à la maison de l'Éternel. Et j'aime bien ce terme de « monter ». Bien sûr, pour Ézéchias, c'était vraiment une action physique. Il montait au temple de Jérusalem. Eh bien, moi, je sens comme là, comme une exhortation pour nous à monter, c'est-à-dire à commencer à louer, à commencer à adorer, à commencer justement à sortir de la lourdeur à cause de la menace, à cause des craintes, à cause des circonstances, pour commencer à monter vers l'Éternel, commencer à l'adorer. Et donc, il nous est dit qu'ensuite, eh bien, Ézéchias a déployé cette lettre devant l'Éternel. C'est-à-dire que très certainement, il a lu cette lettre. Il a partagé son cœur avec l'Éternel. Et une fois qu'il a fait cela, verset 15, il a adressé une prière. Il a adressé une prière. Prenons quelques instants pour justement analyser un peu cette prière d'Ézéchias. Premièrement, cette prière commence par « Éternel, des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins ». Cette lettre, cette prière commence face à la menace par proclamer qui est Dieu, qui est la puissance, qui est ce Dieu puissant dans lequel Ézéchias croit. Et c'est d'autant plus important que si on saute au verset 19, Ézéchiel va parler des autres faux dieux qui sont des ouvrages d'hommes, de pierres, de bois et que ces autres faux dieux ont été anéantis par le roi d'Assyrie. Et c'est normal. Mais Ézéchias réalisait que lui, il s'adresse à un Dieu qui est vivant, à un Dieu qui est différent, à un Dieu qui est éternel des armées. Et lorsque l'on commence à proclamer, lorsque l'on commence à reconnaître, lorsque ton esprit commence à proclamer que Dieu de la Bible est l'Éternel des armées, alors cela signifie que la peur, la crainte, l'angoisse, l'incrédulité changent de camp. Parce que toi, tu es dans le camp de l'Éternel des armées. Et qui peut tenir devant l'Éternel des armées ? Et c'est d'autant plus important pour Ézéchias d'appeler son Dieu éternel des armées. Parce qu'en face, il y avait un roi qui le menaçait. Et peut-être que toi, en face, il y a des hommes et des femmes qui, humainement, sont plus puissants que toi, qui, humainement, peuvent effectivement te faire peur. Mais devant le Seigneur, tu n'as rien à craindre, parce que Lui, c'est l'Éternel des armées. Mais c'est à nous de le proclamer, c'est à toi de le proclamer, dans l'épreuve. C'est à toi même de commencer ta prière en disant, Éternel des armées, pour que tu puisses réaliser que, avec Dieu, eh bien, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu seras victorieux. Et donc, si nous continuons dans cette prière, il va dire, Éternel des armées, Dieu d'Israël. Et cette notion de Dieu d'Israël, là aussi, elle est importante. C'est-à-dire que Dieu n'est pas l'Éternel de n'importe quelle armée. Il est l'Éternel de l'armée d'Israël, celui qui défend Israël. Tu es toi aussi enfant de Dieu. Tu es enfant du royaume. Et parce que tu es enfant du royaume, l'Éternel des armées prendra ta défense. L'Éternel des armées sera ton bouclier. Pourquoi ? Parce qu'il est ton Dieu. Ézéchia, c'est ce qu'il était en train de dire lorsqu'il affirmait encore Dieu d'Israël. Il affirmait que ce Dieu est mon Dieu. Et je crois qu'il est important de prendre pleinement possession de cette réalité spirituelle. Tu ne la vois pas, mais Dieu est ton Dieu. Dieu est ton protecteur. Il est assis sur les chérubins, nous a-t-il dit. Et là, bien sûr, il y a une idée encore de gloire autour de ce Dieu puissant. Et toujours pour le différencier par rapport au faux Dieu. Notre Dieu n'est pas comparable. Celui qui te menace, celui qui veut porter atteinte à ta vie d'une façon ou d'une autre. Quelle que soit la situation, il n'est pas plus grand que ton Dieu. Et nous avons besoin de le réaliser pleinement. Ensuite, il nous a dit que c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Donc face à cette menace, face à ce courrier, Ézéchias est en train de louer. Ézéchias est en train d'adorer. Il va parler donc de l'éternel des armées, du Dieu d'Israël. Toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Et je crois qu'Ézéchias, cela nous donne une leçon. N'oublions pas que ce roi était responsable, responsable de tout un peuple. Et que si lui avait peur, c'est tout le peuple avec lui qui allait avoir peur. Si lui commençait à trembler, c'est tout le peuple qui allait sentir la menace. Et c'est tout le peuple qui serait en danger. Et je crois que si tu entends ces paroles, c'est parce que d'une certaine façon, le Seigneur te donne aussi les responsabilités. Non seulement vis-à-vis, non seulement pour toi, mais aussi vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis peut-être de ton épouse, de tes enfants, de ceux qui t'entourent. Si toi, tu as peur, si toi, face à la menace, tu commences à être effrayé. Alors que diront les autres qui sont autour de toi? Et qui, je crois qu'au contraire, si tu es ferme, si tu loues Dieu face à l'épreuve, tu seras pour les autres un sujet d'encouragement. Alors, sois comme Ézéchias, soyons comme Ézéchias, louons Dieu en toutes circonstances. Parfois, nous allons commencer les journées et nous savons que ces journées vont être difficiles. Nous savons que nous avons une longue journée qui nous attend. Peut-être parce qu'il y a des rencontres difficiles dans le cadre du travail ou dans d'autres situations. Et nous appréhendons un peu ces rencontres. Parfois, c'est le début de la semaine et tu appréhendes le début de cette semaine parce que tu sais, tu sens qu'elle va être compliquée. Eh bien, je t'invite vraiment à saisir ces paroles et toi aussi à monter vers l'éternel. Lorsque tu vas commencer à monter vers l'éternel, eh bien, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'Ézéchias va commencer d'abord à louer. Et puis ensuite, il va commencer à dire, éternel, incline ton cœur, incline ton oreille et écoute, éternel, ouvre tes yeux et regarde. Amen. Je m'arrêterai là. Peut-être que nous aurons l'occasion de continuer une prochaine fois sur cette prière d'Ézéchias. Mais voilà, j'espère que par ces quelques paroles, vous êtes encouragé. Et plus qu'encouragé, il y a là comme un mode d'emploi. Il y a là comme une clé à activer face justement aux attaques de l'ennemi, face aux circonstances difficiles. D'où qu'elles viennent, l'éternel monte vers l'éternel et tu seras encouragé. Amen. Sous-titrage ST' 501